Bonjour, bienvenue à la chaîne Ibrahim Foulier, coach et spécialiste à Réning. Le thème d'aujourd'hui, c'est la séance spécifique sur 10 clomètres. 6 critères indispensables pour réaliser et performer sur 10 clomètres. Dans cette vidéo, nous n'allons pas aborder le renforcement musculaire qui est le PPG ou le PPS. On met des côtés. Nous n'allons pas aborder également l'endurance fondamentale que vous connaissez, concours à la IR 65 à 75% de sa fréquence cardiaque. Nous n'allons pas également parler dans cette vidéo aujourd'hui, la séance de travail à la IR modérée, qui est concours 85 à 90% de sa fréquence cardiaque. Nous n'allons pas aborder aussi la vitesse maximale aérobique qu'on appelle la VMA. La vitesse maximale aérobique, c'est la vitesse qu'un coureur peut atteindre à 100% de sa fréquence cardiaque jusqu'à 6 minutes. C'est-à-dire, plus sa VMA du courrier est élevée, plus ses performances seront meilleures. Mais avant d'aborder la séance spécifique 10 km avec ses 6 critères indispensables, je vous invite à abonner cette chaîne pour qu'on devienne plus nombreux et mettez-moi un coup de pouce pour que l'algorithme de UTIP enregistre et le met en avant de cette vidéo. Alors, quels sont les premiers critères d'une séance spécifique sur 10 km ? La vitesse, d'abord, il faut se dire c'est quoi la vitesse spécifique sur 10 km. C'est l'intensité de la séance spécifique à la distance de 10 km. Exemple, moi, quand j'étais athlète de haut niveau, je faisais 29 minutes sur 10 km route, c'est ce qui correspond à 2 minutes 54 secondes au kilomètre. Donc, je peux dire, moi, Ibrahim Foulier, ma vitesse spécifique sur 10 km était 2 minutes 54, ce qui correspond à 29 tour rond sur du bord. Donc, je ne parlais pas dans cette vidéo de moi, mais c'est pour vous aider à vous, pour que vous réalisez des performances extraordinaires sur 10 km. On peut prendre un exemple d'un autre coureur. Si vous valez 30 minutes sur 10 km, vous faites 3 minutes au kilomètre. Si vous valez 40 minutes sur 10 km, vous valez 4 minutes au kilomètre. Après, vous vous faites calculer comme ça. Le plus facile, on prendra un coureur qui va ou qui souhaite réaliser 40 minutes au 10 km, 4 au kilomètre. C'est plus facile à faire ces calculs-là. Donc, ce que je peux vous dire, le critère numéro 1 pour réaliser une séance spécifique sur 10 km, c'est le volume de la séance spécifique. Donc, la séance sp, ce qu'on appelle sur 10 km, il faut faire un volume au débit de la séance de la préparation spécifique, 5000 m, et de les monter séance après séance, progressivement, 5000 m, 6000 m, 7000 m, 8000 m. On peut dire 5 km, 6 km, 7 km, 8 km. À la fin de la séance, il faut que vous faites 8 km. Il ne faut pas arriver du kilomètre, ça ne sert à rien du tout. 8, ça suffit largement. Mais il faut regarder le volume, critère numéro 1, indispensable de la séance spécifique, et la progressivité de semaine à 11 semaines. Les deuxièmes critères de la séance spécifique sur 10 km, c'est la vitesse cible. Maintenant, comme je vous dis, moi je faisais 39 ou 10 km, c'est 54 km au kilomètre. Prenons ce courir qui va faire 40 minutes sur 10 km, c'est 4 km au kilomètre. La vitesse cible, c'est 4 km au kilomètre. Donc, c'est la vitesse qui fait le kilomètre, qu'il faut le viser, le jour de la course, l'objectif de la course. Là, il faut faire attention, il ne faut pas chercher courir plus vite. Ce n'est pas de la VMA qu'on fait, qu'on est en train de le faire. Et il ne faut pas courir plus long, parce que ce n'est pas un travail à lire, fractionné à lire modéré. Ce n'est ni un footing, ni ça, mais il faut rester sur la vitesse cible. Voilà, c'est le deuxième critère de la séance spécifique. Le troisième critère de la séance spécifique sur 10 km, c'est les fractions de la séance spécifique. C'est-à-dire, quand je te dis au début de la séance, il faut faire 5000 mètres et à la fin 8000 mètres, mais il faut avoir des fractions de 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. Tu peux faire 1500 mètres aussi, tu peux mettre 2500 mètres aussi, mais il faut qu'il y ait une petite, la plus petite fraction soit 1000 mètres et la plus grande, 3000 mètres. Et le quatrième critère sur une séance spécifique sur 10 km, c'est la récupération de la séance. Parce que quand tu fais une fraction, par exemple, 1000 mètres, au début de la séance, quand tu commences, la première séance spécifique, tu fais 2000 mètres de récupération entre les fractions. Après, tu diminuies, 1 minute 30, 1 minute 40, 1 minute 45, 1 minute 30, voilà, jusqu'à 1 minute 30, puis descendre, voilà. Mais moi, je dis en général, 1 minute 30, ça suffit largement. Les cinquièmes critères sur une séance spécifique sur 10 km, c'est avoir quelques types de séances. Un exemple, courantement, qu'on utilise, il faut faire, par exemple, la première séance, il faut faire 5 fois 1000 mètres. Il faut faire, la deuxième, par exemple, 4 fois 1000 mètres, c'est-à-dire 4 fois 1000 mètres, c'est 6000 mètres. 5 fois 1000 mètres au débat, 5000 mètres. 4 fois 1500 mètres, 6000 mètres. 3 fois 2000 mètres, ça fait 6 km. Après, tu vas faire 2 fois 2000 mètres, et c'est ce qui correspond à 4000 mètres, plus 3000 mètres, ça fait un total de 7000 mètres. Donc, vous voyez la progressivité qu'on fait sur ce type de séance qu'il a appris. On a monté de 5000 mètres en volume, 6000 mètres, 6000 mètres, 7000 mètres, en variant la fréquence de la séance. C'est-à-dire, tu utilises des 1000 mètres au débit, tu enchaînes des 1500 mètres, de 2000 mètres. Donc, il faut tenir avec beaucoup de rigueur, parce qu'un athlète, c'est comme dans la vie de tous les jours, il faut être rigoureux pour faire les choses très bien. Et le dernier critère, le dernier critère, ou le sixième critère pour faire une séance spécifique sur 10 km, c'est à quel moment qu'il faut faire une séance spécifique ? C'est la question. Si vous avez regardé un programme d'entraînement, il faut découper en trois morceaux. Le premier, c'est la préparation générale. Ça peut prendre un mois, deux mois, autant que tu veux, mais à la limite, deux mois, ça suffit pour un 10 km. Et la séance spécifique, elle rentre dans la deuxième case d'un mois. Donc, tu dois faire une séance spécifique par semaine. Après, tu peux rajouter une petite séance de VMA, mais ce n'est pas là qu'on est en train de parler dans ces chapitres. C'est la séance spécifique. C'est une séance par semaine pendant un mois. Et après, une dernière semaine, une semaine de relâchement, c'est ce qu'on appelle, là, tu la vis, tous les critères d'une, comment on appelle, d'une séance spécifique sur 10 km. Je te rappelle, le critère qu'aujourd'hui, les capsules, on le parle, la séance spécifique sur 10 km, sur six critères indispensables. Critère 1, c'est le volume, critère 2, c'est la vitesse cible, critère 3, c'est la fraction de la séance, critère 4, c'est la récupération de la séance, critère 5, c'est quelques séances types qu'il faut monter progressivement. Et la dernière critère, le critère 6, il faut faire seulement et seulement une séance spécifique sur 10 km par semaine et pas plus. Je t'encourage vivement à t'abonner à cette chaîne, je te remercie de suivre cette séance spécifique jusqu'au bout et je te dis à très bientôt, au revoir, bye bye.